Bonjour et bienvenue sur cette présentation de DBA Artisan, la solution d'administration de bases de données multiplateformes qui aide les DBA à augmenter la disponibilité, les performances et la sécurité. DBA Artisan va fournir un certain nombre d'éditeurs, d'assistants graphiques qui vont vous permettre tout simplement de facilement créer, supprimer, modifier les très nombreux objets présents au niveau des différents schémas et ceci bien évidemment quelle que soit la plateforme. On va pouvoir également bien sûr gérer tout ce qui va être script SQL pour pouvoir les créer avec de la complétion, de la coloration syntaxique et derrière pouvoir les sauvegarder, les exécuter bien évidemment sur les différentes bases de données en fonction pour lesquelles ils ont été écrits. On va pouvoir également utiliser des assistants graphiques pour pouvoir facilement générer des scripts par rapport à des tables d'un point de vue en dessinant, je vous montrerai, c'est un peu plus simple. Gestion des données bien sûr avec la possibilité d'ajouter, de supprimer, de modifier des données à partir de tables existantes directement et bien sûr on va avoir la possibilité de mettre des points d'arrêt au niveau des scripts pour pouvoir faire du pas à pas, que ce soit aussi bien au niveau des procédures, des triggers, des fonctions et des packages. Et on a également un module complémentaire qui s'appelle le Pack Analyst qui permet en fonction du module, donc Capacity Analyst qui va vous permettre de planifier la capacité et analyser les tendances à laquelle ça peut grossir. On va avoir le Performance Analyst qui va vous permettre de faire des diagnostics et des analyses avancées des performances. Et le dernier qui permet à Space Analyst de faire de l'analyse et de la gestion du stockage tout simplement. Si on regarde au niveau de l'interface, je vais pouvoir derrière visualiser directement toute une arborescence au niveau d'un explorateur que je peux bien évidemment créer comme bon me semble directement. Dedans on va retrouver des sources de données. Les sources de données bien sûr, on peut en enregistrer autant qu'on veut et on va supporter avec des vertisans des plateformes comme Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Windows Azure SQL Server, Apache Hive, Teradata et puis bien sûr on peut toujours se connecter en ODBC ou en JDBC directement sur des plateformes. Et tout ça bien sûr en fonction de la plateforme que je vais par exemple choisir, je vais pouvoir directement manipuler des assistants qui vont me permettre de me connecter très facilement, etc. Donc là je vais me connecter sur des plateformes que j'ai déjà configurées et je vais par exemple me connecter aussi bien sur un Oracle que sur un SQL Server. D'accord ? Donc là je me suis connecté sur un SQL Server et je me suis également connecté sur mon Oracle. On retrouve une arborescence en dessous avec par exemple tout ce qui va être stockage. Donc on retrouve par exemple des tables space sur Oracle. On va bien évidemment ne pas en avoir sur du SQL Server. Donc systématiquement ça va être dédié. Là je retrouve des utilisateurs. Si je me mets au niveau de SQL Server, je vais retrouver des logins, etc. Après bien sûr quand je vais cliquer, je vais pouvoir les visualiser et je peux bien sûr également les éditer avec la possibilité bien sûr de graphiquement donner des droits, etc. Directement sur mes utilisateurs. Je peux en créer, les modifier ou les supprimer directement par exemple. Ensuite, la même chose bien évidemment au niveau des différents schémas. Je vais retrouver des tables. Je peux par exemple faire des filtres, etc. pour plus facilement retrouver mes données. Au contraire, j'aurais pu l'afficher directement par schéma puis après partie de l'objet. Et je peux faire bien sûr la même chose sur mes différentes bases de données avec par exemple, si je m'en mets au niveau des tables, visualiser par exemple la même table. Aussi bien par exemple, j'ai créé les mêmes tables au niveau de mes bases que ce soit sur Oracle ou SQL Server. Si je reviens sur Oracle et que j'édite la même table. En fait, on voit que j'ai un assistant qui va s'ouvrir systématiquement quand je vais vouloir éditer. Et après, en fonction tout simplement de la base sur laquelle je suis, il va lui s'adapter. Et moi après, par exemple, on voit mes colonnes. Là, je vais retrouver du numérique et du varchar sur la partie SQL Server. Alors que sur de l'oracle, j'ai retrouvé du number et non pas du numérique et du varchar 2 qui a été défini. Et c'est mon débat artisan qui lui va s'adapter et qui va me proposer seulement les types qui existent par rapport à la plateforme sur laquelle je suis. Automatiquement. Et par rapport à ça, vu qu'il est capable de faire ça, il est capable bien évidemment de vous aider également à migrer d'une base vers une autre, que ce soit sur la même plateforme bien sûr, mais également vers d'autres plateformes. Et c'est lui qui va faire la traduction, par exemple, des colonnes, des types, etc. pour que ça soit automatiquement porté. On peut également bien sûr faire tout ce qui est extraction de schémas, pouvoir faire tout ce qui va être export, rapport aux données au niveau de notre base, différentes options à ce niveau-là. Et puis, on va retrouver des outils, par exemple, pour rechercher dans les fichiers. Quand j'ai fait des extractions et des DL, je vais pouvoir également rechercher directement au niveau des bases que je vais cocher. Par exemple, le mot clé client, je vais rechercher dans mes tables uniquement, où je pourrais choisir d'autres options. Et automatiquement, il a été me faire la recherche et il me retrouve toutes ces tables qui contiennent le mot clé client. D'accord ? On voit en bleu directement les mots clés qui apparaissent au niveau de la gouttière. Si je me mets à ce niveau-là, pareil, sur ma table client, je vais retrouver que ce soit dans du SQL Server, du Oracle et toutes les bases bien évidemment sur lesquelles je pourrais me connecter avec mon DB artisan. D'autres options qu'on va retrouver, par exemple, la possibilité de jouer tout simplement des scripts, de façon, des scripts, alors qu'ils soient, que je les tape dans une interface ou au contraire, que je sélectionne les fichiers. D'accord ? Je peux ajouter les fichiers ou dans l'autre, j'aurai une interface qui me permet de sélectionner, de taper mon script. Et puis après, surtout, je vais pouvoir, derrière, aller cocher l'ensemble des sources de données sur lesquelles je veux jouer ce script. Pour de la maintenance, ça peut être assez intéressant. On va éviter les drops, les choses comme ça, qui seraient plutôt risquées. Mais disons que ça va permettre justement de pouvoir jouer facilement ces scripts. Et après, derrière, on va tout simplement aller spécifier le répertoire de sortie, si on le souhaite, ou alors c'est une sortie graphique directement dans DB artisan, ou au contraire, je lui demande de me sortir des fichiers avec différents formats, que ce soit du tabulé, parce que je vais vouloir retravailler, ou CSV, etc., ou au contraire, HTML, parce que je vais pouvoir le lire directement. Et il va aller me générer automatiquement le script de sortie en me disant tout ce qui s'est passé, tout simplement, sur l'ensemble des bases que j'avais coché. Et puis, je peux être notifié, tout simplement, en envoyant un e-mail directement, ou à NetSan, directement lorsque c'est terminé. D'accord ? En outil, j'en parlais tout à l'heure, Query Builder, qui permet donc de faire graphiquement des requêtes. Donc, il me charge automatiquement les tables de la base sur laquelle je suis. Et puis, je vais pouvoir les ajouter très facilement, les drag and drop en, comme ça, glisser, déposer. Et puis, je vais pouvoir faire ma jointure par exemple de la même façon. Et puis après, je vais cocher les colonnes, tout simplement, que je vais vouloir. Et il va me générer le script, que ça soit pour du select, d'interple, l'update, du delete ou du create view. D'accord ? Et c'est lui qui a été directement joué, créer mon script. J'ai également parlé d'un éditeur de script SQL, donc nouveau, ISQL. À partir de là, il m'ouvre une fenêtre et je vais pouvoir facilement, derrière, faire du... Je suis sur quoi SQL Server ? Je vais me mettre sur mon oracle. Hop ! Voilà. Donc, je choisis ma table, mon target, select étoile from gym. Et là, donc, par exemple, il va me faire la complétion, me permettre tout simplement, le fait d'avoir mis le point, il m'ouvre les différentes données. Et je fais un client, par exemple, j'exécute et automatiquement, je vais récupérer mes données. D'accord ? J'aurais pu le faire, bien évidemment, graphiquement, à partir d'ici, on règle toujours, je fais un clic droit et on voit l'ensemble des fonctionnalités qui vont être possibles. Ok ? Donc, je peux faire créer des vues, partitionner, dropper, ouvrir. Je peux également, facilement, construire une requête à partir de là. Et je peux faire mon select directement, comme j'aime le faire à partir de ma fenêtre. Donc, un certain nombre d'options. Si je reviens au niveau de mon script, je peux aussi faire des requêtes bien évidemment un peu plus complexes. Là, c'est une requête qui a été générée en fait par mon performance analysis qu'on ouvrira après, qui a besoin, par exemple, de ces données-là. Là, ce qui va m'intéresser plus, c'est par exemple de tout simplement visualiser le query plan, le plan d'exécution qui va être utilisé. Et en fait, lorsque je joue cette requête, tout simplement, je vais pouvoir visualiser le temps qui a été dépensé, combien ça m'a pris, etc. Pour pouvoir tout simplement optimiser ma requête en fonction du plan d'exécution qui s'est produit. Si je regarde les autres options, la possibilité de faire des requêtes, un certain nombre de raccourcis directs pour les autres outils. Et puis, comme je disais, performance analysis qui fait partie du pack analyst qui me permet de visualiser ce qui est en train de se passer en live sur ma base. Je peux facilement naviguer comme ça au niveau de mon tableau de bord. Et puis, je peux également créer des alertes pour pouvoir être notifié de façon automatique. Là, on voit au niveau de l'heure que j'ai des alarmes. Et si je regarde de plus près, effectivement, par rapport à des seuils que moi j'ai définis, je vois que ma valeur n'est pas bonne et qu'à partir de là, je vais pouvoir facilement naviguer pour visualiser l'endroit où il y a le souci et puis investiguer et faire le nécessaire pour corriger l'erreur afin qu'un de ces signes ne se produise plus. Voilà. Donc, on a été très très rapide, j'en suis bien conscient au niveau de cette présentation. Et donc, Départisan, pour vraiment se résumer, c'est un outil. Donc, comme on l'a dit, multi-plateforme, c'est vraiment ça, sa force, de pouvoir accéder à plein de sources de données en parallèle à partir d'une même interface sans avoir plusieurs outils à lancer. Et voilà, les plateformes. Et puis, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver un ensemble d'informations par exemple sur les spécificités techniques pour savoir, donc, il y a une version 64 et une version 32 bits qui existent de l'outil. Je vous conseille la 64 bits si vous avez le driver installé parce que, bien évidemment, la mémoire va être mieux gérée par rapport à l'OS directement au niveau de l'outil. Les plateformes qui vont être supportées, la possibilité de voir un certain nombre d'informations sur ce qu'on a vu justement aujourd'hui. Et bien évidemment, vous avez un lien qui vous permet de l'évaluer directement. N'hésitez pas également à nous contacter pour pouvoir, si vous souhaitez une présentation dédiée ou des clés justement par rapport à l'évaluation. Également disponible sur doc.embarcadero.com des bâtisants retrouvent toute la documentation directement à partir du site web. Ça vous permet, si vous êtes par exemple un client existant, et savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par exemple sur les prochaines versions avant d'installer des choses comme celle-ci directement. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous contacter comme je disais et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada